Bonsoir Gwen. Bonsoir Tiffen. Bonsoir à tous. Une actualité riche pour ce 30 septembre 2022 et scientifiques s'accordent pour parler d'un véritable désordre planétaire. Aux quatre coins du globe, les catastrophes s'enchaînent mais ne se ressemblent pas. Effectivement Tiffen, les journalistes du monde entier nous relatent en direct un chamboulement planétaire survenu plus tôt dans la journée. Une succession d'imprévus en tous genres. Des températures anormalement chaudes au Groenland, des échouages inexpliqués au Pérou, une étonnante coupure d'électricité à Tokyo et même un mystérieux satellite de télécommunications craché à Paris. Je vous propose de vous connecter avec notre envoyé spécial Geoffroy. Oui bonjour Gwen, je vous reçois 5 sur 5. Je suis en direct de la capitale nippone à Tokyo où il se passe depuis quelques heures des événements étranges notamment de nombreuses coupures d'électricité. Les panneaux publicitaires sont dysfonctionnels. J'ai également essayé de prendre le métro tout à l'heure mais il ne fonctionne plus. Je profite actuellement de ce court moment d'électricité pour pouvoir vous parler à l'antenne mais je pense que ça ne va pas durer. On me dit d'ailleurs à l'oreillette que c'est en train de couper. Je vais rendre l'antenne car ça ne sert plus à rien car on ne pourra plus me voir. Merci Geoffroy. Sans transition, aucune. Nous allons tenter de nous connecter à Paris sur les bords de la Seine où notre envoyé spécial Hélène Chazil nous attend. Hélène, Hélène, est-ce que vous nous entendez ? Oui Tiffen, je t'entends très bien. Effectivement, je me trouve actuellement sur les quais de la Seine où quelque chose est tombé littéralement dans la Seine, transformant la Seine en piscine à vagues. Rêve de plaisanterie. Nous avons vu des surfeurs venir avec leur planche de surf. Il semblerait que ce soit un satellite de télécommunication qui soit tombé dans la Seine. Nous aurons certainement plus d'informations dans les prochaines minutes. Nous vous tiendrons informés sur l'évolution de la situation. Merci Hélène. Information de dernière minute. Tiffen, que se passe-t-il ? Effectivement Gwen, alors je n'ai pas beaucoup plus d'informations. Ce que je vous propose de faire, c'est de nous connecter directement avec Lionel Lafayus en direct d'une destination inconnue. Lionel, où êtes-vous ? Oui Tiffen, est-ce que vous m'entendez bien ? Ça frétille sur la ligne. Je suis en direct depuis le Pérou où on observe des phénomènes incroyables. En effet, on voit s'échouer sur la côte péruvienne des bateaux en quantité, en douzaine. Je vais essayer de les compter pour vous en direct. Alors 2, 6, et puis il y a des moustiques. 8, 20, 30. Enfin c'est quelque chose d'incroyable, du jamais vu. Écoutez Tiffen, la connexion est compliquée. Mais je vous tiens à informer de la suite des événements. A très vite, à bientôt. Merci Lionel. Dans l'attente de nouvelles informations, nous vous proposons de patienter avec une petite page de publicité. On se retrouve juste après. A tout de suite. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501